Tu peux nous mettre le vrai Olivier Dussopt s'il te plaît ? On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule réforme. Ah mais d'accord, alors c'était bien lui ! C'était pas François Sagan, autant pour moi chers auditeurs, et c'est marrant parce que ça me le fait à tous les coups, chaque fois que j'entends Olivier Dussopt, je sais jamais si c'est François Sagan pour le côté kkkkk ou Pierre Repp pour le côté de tout le monde se souvient de Pierre Repp. J'assure, j'ai eu l'occasion de montrer que j'avais des facilités d'équitation, des facilités d'éclosion, des lo-cu-tion. Ah quel bonheur, quel génie ! Quand j'entends Pierre Repp qui nous a quitté trop tôt, je me dis que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui ait pris sa relève, futile ministre. Mais oui, c'est ça, c'est ça aussi, en même temps, on peut parfaitement être ministre et humoriste, l'un n'empêche pas l'autre.